Je suis ce qu'elle dit que j'ai. Je peux faire. Tu as le point de recevoir les destructives paroles de Dieu. Les oreilles sont ouvertes. Tu m'as jamais la même. Oh, acclamons le Seigneur. Vous êtes prêts ? Aujourd'hui, nous allons parler, et c'est tous, personnellement, parler de tout ce qu'il était en train de vous donner comme retour par rapport à ce qui se passe. Parce que c'est vrai qu'avoir que le bout de notre nez, et ne pas savoir ce qui se passe, il mourir. J'ai constaté certaines choses. Mais il y a une des choses que je ressentais dans l'histoire, c'est qu'il utilisait le mot Seigneur. Hallelujah. Et j'ai tellement eu des notes que je n'ai même pas pu prendre le temps à noter, à ne pas laisser stresser par les choses qui se passent. Et si vous voulez peut-être donner un titre, peut-être il y en a un, je suis toujours à l'église, mais néanmoins quand j'étais comme vous, quand il y a quelqu'un d'autre qui prête, je fais l'effort à chaque fois de donner un titre. Si vous voulez un titre, Merci Bastogaté. Et de ceux qui n'ont pas entendu, peut-être mon micro marche mal. Et aucune reddition. Le dictionnaire a été inventé pour qu'on puisse comprendre le mot reddition. Au fait, si vous voulez, le titre du message que j'ai eu, je l'ai eu en anglais, comme vous d'ailleurs. Parce que le titre, vraiment, mais je trouve que ça sonne mieux en anglais. Mais bon. Le mot reddition veut dire acte pour lequel une troupe ou une forme ne pas baisser les bras et ne pas... Que vous et moi, nous devrions comprendre que nous sommes en guerre. Peut-être que vous vivez en Europe, je peux vous dire une chose est sûre. Lorsque j'ai une chose est sûre, ce que j'ai constaté, c'est que le combat est... Et il n'a pas de temps à perdre. La Bible dit qu'il sait, c'est pour cela. Le pasteur Jean-Pierre a lu le verset, il est allé sur YouTube, regardé le message, il dit que l'ennemi ne rigole pas, il n'a pas envie de jouer avec vous et ils sont armés en œuvre pour faire en sorte qu'il puisse... La question que je me pose, rien dire, est-ce qu'on va rester à rien fuser ? Je marche par l'amour de Dieu, je suis qu'un enfant de Dieu, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir, pour être dans la tristesse, mais laisse-moi te dire, le temps que nous parlons aussi, ce n'est pas le temps de perdre, c'est le temps de monter, gloire à Dieu, et combattre le bon combat de la foi que Dieu nous a donnée, l'ennemi n'a pas envie de rire avec vous, gloire à Dieu. Je suis juste passionné de ce que j'ai entendu du ciel, je me dis que ceux qui ont des oreilles, Jésus a dit, qu'ils entendent ce que l'on berger ce matin, pour entendre ce que l'Esprit de Dieu veut dire, je te bénisse, mais tu sais, je ne marche pas la moudre, non, 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 c'est la guerre, il faut s'armer de toutes les armes de Dieu, se lever. Dieu est un Dieu de conquête, depuis le début que l'ennemi est venu, a coupé, a enfreint, a mis au Jésus, 2000 ans de cela, pourquoi ? Pour ne pas changer, gloire à Dieu. Dieu veut, qu'en est-il de vous et moi, nous qui décrétons que nous sommes le peuple conquérir, Dieu veut avoir la conquête du changement dans cette société. Que sommes-nous, on n'a pas répondu à mes prières, j'ai semé hier, je n'ai pas récolté aujourd'hui, les mondes là-bas qui sont en train de périr, chaque seconde, et qui vont en enfer, gloire à Dieu. Ils attendent que vous et moi, nous nous manifestons, avec la gloire de Dieu, avec la puissance manifestation du royaume de Dieu. Que sommes-nous en train de faire en ce moment ? Et entendu du ciel, bien-aimé, parce que l'heure, qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez attendre que notre situation arrive comme aux États-Unis ? Je vous dis une chose, j'étais à l'île Maurice, je disais, j'ai constaté là-bas, il y avait une passion. Je peux vous dire, 5 heures du matin, l'État, il faisait l'intercession. Si on demande une intercession ici, pour ramener les gens, je veux vous dire, il y a des gens, ils n'ont pas de métro, il y a des grands-mères qui viennent avec leur sac prier, de mettre la demande du ciel, et demander à Dieu de ramener le feu de Dieu. Me laisser rentrer dès là. Non, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, gloire à Dieu. Dieu est au bout, gloire à Dieu. Ce que j'aime, c'est qu'un roi, il menait sa troupe. Comme aujourd'hui, ils veulent nous faire croire, tu sais, dans le monde, dans le temps biblique, le roi, il savait combattre, il savait manier, il savait avoir des stratégies pour obtenir, pour arrière, mais pour restituer de ce que l'ennemi a volé. Comment on trouve? Alléluia! Il dit que ce qui s'est produit dans le passé, alors, combien d'entre nous, nous devons lier là-dedans, et dire, écoute, oui, Dieu t'a juste dit, c'était le message, gloire à Dieu, alléluia, je vous dis, je dis, c'est ça, je dis, dans l'ancienne alliance, mais dans la nouvelle alliance, Jésus, tout ce que nous avons besoin de faire, vous... Allô? Est-ce que nous avons cette main merdièse? Est-ce que nous avons ce même feu qui travaille? Tu sais, ce que j'aime bien avec Jésus, gloire à Dieu, il a dit, je suis venu faire, il n'est pas venu ici pour rien, gloire à Dieu, il savait une chose, c'est de conquérir, il contrôlait les situations, il contrôlait les circonstances, maintenant, je ne suis pas en train de dire, aller au-delà, le contrôle, sur ce qui se passe dans notre vie, au-delà, à Dieu. En changeant ton monde à toi, tu changeras le monde, parce que... Alléluia. Ici, aller à prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux. Quelle est la raison pour travailler pour eux? Allô? Il pose la question, pourquoi le Seigneur ne travaille pas avec vous et moi? Alors, sommes-nous en train de travailler? Oui, à sécurité d'emploi, alléluia, je vais bosser. Non, je ne parle pas de la raison pour laquelle tu es né sur cette terre. Dieu t'a donné. Vous êtes en train de laisser les circonstances de la vie à voter votre destin. Tous ces rêves qui sont enfouis en vous, vous avez permis les circonstances de la vie. Vous devez aller prendre votre dé... votre poussière et cela, et recommencer à revivre. Donc, Dieu vous a donné, parce qu'il y a un monde qui est en train de mourir. Vous et moi, nous ne devrions plus perdre du temps. Gloire à Dieu. Ça va à voir avec ta vocation et ta vision. Oh, tu sais, j'ai vu comment ose-t-il, gloire à Dieu. Ça se dit, homme de Dieu. Celui que j'ai été voir, Ali, me rie juste comme ça, je te dis. Et sur les choses, focalisons-nous sur... chercher le royaume de Dieu. C'est quoi le rêve? Où il vient, il pose et a ramené le royaume de Dieu. Quelqu'un dit, le royaume de Dieu, et je ne vais pas quitter ce pupitre sans vous dire ce que Dieu a m'a mis. Comment vous voulez rentrer dans la dimension de conquérir? Comment vous voulez être comme votre père qui demandait de vous dire? Maintenant, si ça vous plaît. Gloire à Dieu. Son peuple. C'est de passer l'étape de bébé. Je dis l'étape que Dieu attend pour vous et moi. Il ne veut plus qu'il y ait des bébés. Dieu, merci pour les bébés, mais Dieu, tu sais, lorsque Vanessa et moi, on a eu Jonathan, si Jonathan, on devait, à son âge qu'il a aujourd'hui, alléluia, ne vend gloire à Dieu, alléluia, on devait toujours lui donner des biberons, je me poserai des questions aujourd'hui. Pourquoi? Dans le naturel, on peut savoir que c'est anormal et dans le spirituel, on le tolère. Alors, je n'entends plus maintenant, je viens là où vous êtes maintenant. Je m'enche de votre paix, vous m'excusez, il y a le pardon, gloire à Dieu, alléluia, le sang de Jésus puré. Amen. Alors, comment on peut comprendre que dans le naturel, ce n'est pas normal pour un bébé qui atteint l'âge de 9 ans prendre des biberons et nous, nous, je dis nous, on est toujours en train de pleurnicher dans mon petit bobo, ma prière n'a pas été répondue, je n'ai pas eu ma faveur, je n'ai pas eu ma promotion, nous oublions la raison pour laquelle Dieu nous a sauvés. Dieu, Dieu merci pour l'église du bon béager, Dieu ne nous a pas sauvés juste pour remplir une salle le dimanche, bien aimé. Dieu vous a donné cette salle, c'est comme un camp d'entraînement, vous venez, vous vous faites équiper, ressourcer, et vous allez dehors et vous continuez la conquête, gloire à Dieu. C'est ça l'objectif de l'église, gloire à Dieu. Ce n'est pas juste pour remplir les sèches le dimanche. Alors, pourquoi je vous dis que nous devons passer l'étape de bébé, je dis vous, parce que moi inclus, d'accord ? Je ne suis pas trop plus spirituel que vous. Moi aussi, il y a des domaines dans lesquels je dois grandir, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Je prêche sa mère. Ne dites pas, je ne prêche pas. Alléluia. Dieu ne travaille pas avec un bébé. Quand tu es un bébé dans le royaume de Dieu, Dieu s'occupe de ton enseignement, ton instruction, ta formation et ta nourriture. Donc, Dieu ne peut pas t'utiliser de la manière dont il voudrait t'utiliser. Samuel, aussi longtemps que tu restes bébé, je ne pourrais pas t'utiliser à la mesure que je veux. Je vais t'utiliser par-ci, par-là. Mais si tu veux vraiment que je t'utilise de la manière dont je voudrais, être dans la dimension, être comme, dans la dimension où Jésus était dans une dimension d'esprit sans mesure, vous avez envie de vivre ça. Alors, pour vous, moi, je prie pour ça, j'attends ça de la part de Dieu, cette dimension. Alléluia. Mais nous ne pouvons pas, quelqu'un dit, nous ne pouvons pas, Kommunique investigation. Sous-titrage ST' 501 est très continue EVENT Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501